Salut, dans cette vidéo, on va réviser ensemble le chapitre 17 et on va continuer l'explication. Tout d'abord, comme on a déjà vu, la plupart des appareils électriques contiennent des circuits électriques, c'est-à-dire que tous ces appareils électriques ont besoin de l'électricité pour fonctionner. C'est quoi un circuit électrique? Le circuit électrique est formé d'un ensemble des éléments électriques, c'est-à-dire un circuit électrique est formé d'une pile, d'une lampe, voilà, c'est la lampe, des fils de connexion, de l'interrupteur et d'un moteur. Alors, un groupe de ces éléments électriques forme un circuit électrique. Maintenant, on va parler de chaque élément. On commence par la pile. C'est quoi la pile? C'est un générateur qui fournit de l'énergie électrique, c'est-à-dire la pile donne de l'électricité. Ce sont des exemples des piles. Et quand vous remarquez, chaque pile possède deux pôles. Par exemple, cette pile présente un pôle positif et un pôle négatif. Encore cette pile présente un pôle positif et un pôle négatif. Maintenant, c'est quoi une lampe? Voilà, c'est une lampe. La lampe, c'est un élément électrique qui brille, c'est-à-dire qui s'allume, quand elle est traversée par un courant électrique. La lampe possède deux bornes. Le premier borne s'appelle le culot et le deuxième borne s'appelle le plot. Alors, elle possède deux bornes, culot et plot. Pour relier une lampe à une pile, comment faut-il la relier pour qu'elle brille? Voilà, c'est la lampe et ce sont les bornes de la lampe, le culot et le plot. Pour que cette lampe brille, il faut relier les bornes de la lampe au pôle de la pluie. C'est-à-dire, on relie par exemple le plot au pôle positif et le culot au pôle négatif. Ou bien, on relie le culot au pôle négatif et le plot au pôle positif, par exemple. C'est quoi l'interrupteur? L'interrupteur est utilisé pour ouvrir ou bien fermer un circuit électrique. Que veut dire ouvrir ou fermer un circuit électrique? Voilà, c'est l'interrupteur. L'interrupteur, bien sûr, nous possédons des interrupteurs à la maison. Pour allumer la lampe ou bien pour éteindre la lampe. Voilà, c'est un circuit électrique formé d'une pile, des fils de connexion. C'est l'interrupteur. C'est la lampe. Dans ce cas-là, l'interrupteur est fermé. Alors, la lampe brille. On dit que ce circuit est un circuit fermé. Si maintenant, j'ouvre cet interrupteur. Regardez, on ouvre l'interrupteur. Alors, l'interrupteur est ouvert. La lampe ne s'allume pas. La lampe s'éteint. Dans ce cas, on dit que ce circuit est un circuit ouvert. Alors, on a révisé ce qu'on a déjà vu. Maintenant, on va commencer une nouvelle idée. C'est à propos de conducteur et de l'isolant. Que veut dire conducteur et que veut dire isolant? Prenons cet exemple. Dans ce circuit électrique, il est formé d'une pile, d'une lampe, des fils de connexion et gomme. Voilà, c'est la gomme. Est-ce que la lampe brille dans ce cas-là? Non, la lampe ne brille pas. Alors, la lampe ne brille pas. Alors, la gomme est un isolant. C'est-à-dire, le courant électrique ne peut pas traverser la lampe. Pourquoi? Car il y a une gomme. On dit alors que le circuit est un circuit ouvert. La gomme est un isolant. Qu'est-à-dire isolant? Yani, arraise le l'eau. Nous, dans cette situation, quand nous avons mis la lampe, la lampe ne va pas être d'eau. Pourquoi? Parce que la lampe, la lampe, c'est-à-dire, la lampe, ne va pas être d'embrouillée dans la lampe. Ne va pas être d'embrouillée dans la lampe. Pourquoi ne va pas être d'embrouillée dans la lampe? Parce que nous avons mis la gomme. La gomme est un isolant. C'est-à-dire, la gomme est un isolant. C'est-à-dire, la lampe ne va pas être d'embrouillée. C'est-à-dire, la lampe ne va pas être d'embrouillée. On va prendre l'autre exemple. Dans ce circuit électrique, on relie un métal. C'est-à-dire, la lampe ne va pas être d'embrouillée. C'est le cuivre. C'est-à-dire, la lampe ne va pas être d'embrouillée. Dans ce circuit électrique, il est formé d'une pile, des fils de connexion, un métal et une lampe. La lampe brille. Alors, pourquoi la lampe brille? Car le cuivre, ou bien ce métal-là, est un conducteur. C'est-à-dire, il laisse passer le courant électrique. On dit que le circuit est fermé. Dans ce cas, lorsque l'on met le courant électrique, c'est le nom de la maïdine. La maïdine, les métaux, comme le cuivre et le fer, permet le passage du courant électrique. On dit que le cuivre est un conducteur. Les cuivres permettent d'embrouillée. Alors, les matières, toutes les matières, sont divisées en deux types. Il y a des conducteurs et des isolants. Le conducteur conduit le courant électrique. Comme par exemple, le fer, le cuivre, le hadid, le n'hans, le nickel, l'argent, le fouddha, l'or, le dahab. Il y a des autres matières qui sont isolants. L'isolant, c'est-à-dire, ne conduit pas le courant électrique. Il n'est pas bien dans le cahérable. Comme le bois, le chachab, le plastique, le verre, le zèze, l'air, l'hawa, le caoutchouc. Le caoutchouc, comme la substance dont elle est formée la gomme. L'hawa, le caoutchouc. de fait. Salut. Onoooooha. прив söyl trophy, On o brit de ser humain.